Le parasol, accessoire obligatoire quand on se rapproche du soleil. Cet après-midi, le site du festival semblait presque figé sous le cagnard. Et pourtant, il faut bien travailler, alors on boit, on boit beaucoup d'eau. Parce qu'il faut, avec le soleil qui passe, là, pas le choix. Il en fait beaucoup ? Oui, il faut. Car plus que couleur café, c'est la couleur de l'eau qui importe aujourd'hui, comme pour ces scouts bénévoles qui sont sur le site depuis déjà trois jours. C'est assez dur, mais le fait qu'ils nous distribuent des bouteilles, ça aide quand même. Parce que vraiment, on peut aller toutes les demi-heures, on en a autant qu'on veut. Et ça ne fait que commencer. On annonce fin de semaine des températures jamaïcaines. Et pas que dans la musique. Pas de verdure ici, une énorme plaine de macadamme. Tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon couleur café grillé. Le problème de ce terrain, c'est qu'ici, on est toujours un peu dans les extrêmes. Et que quand il fait chaud ailleurs à Bruxelles, ici, il y a 5 degrés en plus. Et on a même, quand il y a un petit peu de vent ailleurs, ici, on a vraiment des plus gros vents. Et donc, c'est un peu la particularité de ce terrain. Mais c'est pas mal, c'est un petit côté désertique, sympathique. Sympathique, comme avec un peu d'imagination, ces halls de tour et taxi qui devraient accueillir dans la fraîcheur les campeurs. Dernière vérification technique. De part et d'autre, on a chaque fois des évacuations sur le camping, au long des 4 magasins. Si on a un problème dans de la sécurité, nos équipes tournent et les campeurs peuvent aussi sortir de part et d'autre. Il y a de l'eau ? Partout. A chaque magasin, ici, on a des points d'eau. Et en plus de ça, on a aussi les douches à l'extérieur et chaque point d'eau non-stop accessible. Et ajouter à ça de l'eau distribuée gratuitement pendant tout le festival, le public pourra sauter comme bon lui semble.